Il y aura-t-il bientôt une nouvelle prison dans le Val-de-Marne ? Celle de Frennes est pleine à craquer. L'État cherche donc des terrains pour construire de nouveaux centres. Dans le département, c'est la ville de Noiseau qui est pressentie. Mais voilà, élus et habitants ne sont guère enthousiastes à l'idée de ce nouveau voisinage. Anaïs Furtade avec Florie Castin. Ce terrain agricole sera-t-il le lieu de construction d'une nouvelle prison dans le Val-de-Marne ? La préfecture lorgne la petite commune de Noiseau pour bâtir un nouvel établissement pénitentiaire. Entre commerce, forêt et habitation, l'idée divise les habitants. Je n'imagine même pas qu'on puisse avoir des prisonniers sur un oiseau. Au niveau de l'emploi, je ne pense pas qu'il y aura plus d'emplois au niveau de Noiseau. Je ne vois pas l'utilité de mettre une prison ici. Si c'est pour dégorger certaines autres qui sont surpeuplées, je pense que c'est une bonne idée. L'État a engagé une trentaine de projets de construction de prison en France. Pour l'heure, la ville de Noiseau n'a reçu aucune demande officielle. Le maire s'oppose au projet. Je suis fermement opposé à ce projet parce que le terrain choisi est aujourd'hui protégé. Il reçoit à la fois de l'agriculture et il est situé en zone forestière. Il est très mal desservi par les transports en commun et il ne me sent pas adapté à la construction d'une prison. La commune aurait d'autres ambitions pour ce terrain protégé. Ce qui fait son charme, en tout cas, c'est son agriculture et son environnement. Donc la priorité, ce n'est pas la construction d'une prison ? Je suis tout à fait d'accord. Noiseau n'est pas le meilleur choix. Dans un communiqué, le président du département a lui aussi montré son opposition. Il souhaite la réhabilitation de la prison de Fresnes. Cette maison d'arrêt, l'une des plus grandes de France, fait face à la surpopulation carcérale. Il y a ici plus de 2500 détenus pour 1500 places.